Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est ce drapeau en berne. Le décès d'un homme d'État ? D'un militaire de carrière ? D'un grand chanteur populaire ? Non, 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 le décès d'Yvan Colonna, un assassin. Un assassin ? Oui, enfin un assassin lui-même assassiné en prison par un autre assassin. Ah oui, là, c'est… Oui, je sais bien, il y a un truc qui gêne, mais je n'arrive pas à l'attraper, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à dire que c'est obscène de faire une haie d'honneur à un assassin. Oui, après, vous venez de le dire, donc… Non, 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 je n'ai pas dit ça du tout, du tout. Au contraire, non, non, je dis qu'on n'arrive pas à dire que c'est indécent d'ériger un tueur en symbole et de mettre des drapeaux en berne pour ça. Voilà, là, ça fait deux fois que vous le dites. Et puis en plus, c'est le drapeau corse, donc nous, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas à nous. Et puis, il n'est même pas en berne, regardez, il est entortillé par un coup de vent. Non, mais attendez, Patrick, arrêtez avec ce cliché d'avoir peur des Corses, franchement, c'est ridicule. Pourquoi on aurait peur des Corses ? Mais vraiment, pourquoi on a peur des Corses ? Ils n'ont pas à venir ici mettre une bombe ? Oui, oui, c'est vrai, en même temps. Bah oui. En même temps, cons comme ils sont. Oh, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas ça, c'est lui. International, les talibans ont ordonné la fermeture des collèges et lycées pour les filles en Afghanistan, quelques heures après leur réouverture. Les petites écolières afghanes ont donc eu le droit à deux heures d'école. Elles se sont levées, ont marché longtemps, ont vu ce à quoi elles n'auront jamais droit, ont pris une claque et sont rentrées chez elles. Elles ont donc appris l'essentiel de ce que doivent savoir les filles en Afghanistan. Pas besoin d'en savoir plus, ni de savoir tout court d'ailleurs. Et aux petits garçons qui ont eu le droit de rester à l'école, eux, on leur a renseigné quoi ? À dire aux petites filles ce qu'elles doivent faire. Tout rentre dans l'ordre. Masculinité toxique, toujours l'assassin du rugbyman Federico Martin Arambourou, cet homme d'extrême droite. Attendez, vous appelez ça un homme ? Oui, c'est un ancien militaire, membre du GUD, un homme ultra-violent. Attendez, vous parlez bien du type qui s'est pris une raclée en one-to-one dans un bar, qui est revenu pour tirer cinq balles sur quelqu'un de désarmé depuis une bagnole, qui a abandonné sa copine en garde à vue et qui est parti en cavale en Ukraine pour retrouver ses frères de sang pur. Oui, voilà, l'homme a été arrêté. Non, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, c'est une merde, c'est un petit résidu de caca sec sur une balayette à la chiote. Jingle, jingle, jingle ! Campagne électorale maintenant, Yannick Jadot, après avoir proposé de réduire la durée des vacances des enseignants, a précisé sa pensée. Ce serait du temps en plus pour enseigner des matières plus concrètes comme la cuisine, le bricolage et le jardinage. Il faut là, bien évidemment, lire entre les lignes. Le jardinage, c'est la métaphore pour l'écologie. Le bricolage, c'est celle de la réindustrialisation du pays. Et pour la cuisine, ça fait référence à l'autosuffisance alimentaire des personnes en situation précaire, bien évidemment. Ben non. Non, 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 il parle vraiment de bricolage, de cuisine et de jardinage. Ah bon ? Oui. Bon, c'est pas un programme pour de la politique, ça. Programme pour une maison de campagne. Oui, tout au plus, oui. Après, le connaissant, il dit ça en déconnant. Ben c'est son problème à Jadot, on croit qu'il déconne parce qu'il dit des conneries, mais en fait, non. Il dit vraiment des conneries. Politique toujours, la campagne Les Républicains patine, glisse et s'enfonce. Et la question qui se pose est la suivante. Valérie Pécresse peut-elle encore rebondir ? Oui, certainement, Aude. Ah bon ? Oui. Mais il faut la jeter plus fort. McKinseygate maintenant, puisque tout le monde trouve normal de faire appel à des cabinets de conseil pour gérer les affaires courantes. Nous aussi, nous avons décidé à Blast d'y faire appel. Dis McKinsey, j'ai une boîte de raviolis et je n'arrive pas à la manger. Ouvrez-la et ne mangez que le contenu. Pas bête. Merci McKinsey. Je vous dois combien ? 200 000 euros. Ça les vaut. Ta gueule McKinsey. Mais qu'est-ce qui a eu l'idée de se faire un jingle de fin aussi long ? Vous imaginez, c'est eux qui se sont autoconseillés de faire comme ça. En plus, c'est fait à la bouche, non ? Après, ils l'ont enregistré à l'île Maurice, dans le cadre de la francophonie. Et ça a coûté combien ? 17 millions d'euros. Ça les vaut. Culture, maintenant ! Oh, vous êtes sûr ? Oh, pardon. Tiens, disait plutôt ça, le rappeur de GIEC. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé de ça. Attention, Patrick, attention, parce que ça n'est pas un accessoire pour un sujet abstrait. Vraiment, en Antarctique, en ce moment, les températures sont à plus de 40 degrés, au-dessus de la normale de saison. Donc, en fondant, la glace laisse place à une mer sombre qui absorbe davantage la chaleur. C'est chiant, c'est chiant. Donc, le réchauffement... Comment ça, c'est chiant ? Pardon, excuse-moi, pardon. Pardon, mais ce n'est pas sexy, quoi. Mais c'est important, Patrick. Non, mais ce n'est pas ça. Mais ça tue le moral, ça tue le moral des gens. Arrêtez de faire peur à tout le monde. Arrêtez les collapsologues, vous dites n'importe quoi. Patrick, pensez à vos enfants. Mais mes enfants, ils sont cons comme des valises, sans poignet, mes enfants. En plus, ils sont de gauche, ces cons. Et en plus, ils votent. Vimement clos, elles montent. Comme ça, je pourrais les noyer près de chez moi. Taisez-vous, taisez-vous. Oui, dans ces cas-là, alors... Taisez-vous, alors. Taisez-moi, taisez-moi. Manifestation, maintenant. Les retraités défilaient cet après-midi à Paris, place de la Bastille. Le cortège s'était lancé à... Oui, ça s'était lancé à... Un peu, pourquoi non plus. Françoise, vous êtes retraitée et en colère. Non, Françoise, remettez vos dents, parce qu'on ne comprend rien, là. Rien. Voilà, merci. Françoise, vous êtes allée à la manifestation, aujourd'hui ? J'y vais, là. Non, c'était à 14h, Françoise. Oui. Non, mais là, il est 20h, en fait. Mais le temps que je nourrisse les chats, que je ferme la maison, et que je trouve un compagnie qui m'emmène à la gare... Oui, alors, Françoise, vous n'embêtez pas, faites demi-tour. Il est tard, fatiguez pas vos vieilles jambes. En plus, la nuit va tomber, il y a certainement des loups près de chez vous. Oh, il y a bien longtemps que je ne l'ai pas vu, le loup. Non, 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 enlevez vos dents, Françoise. Non, remettez-les, avalez les dents, on comprend, là. C'est la fin de ce journal, ou si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs ? Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Gony-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas qu'on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. Mais qu'on peut se renseigner sur plein de choses. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. A lundi ! Ah, et bah voilà ! Vous faites quoi ce week-end, Patrick ? Ah bah là, moi je vais faire un barbecue. Ah oui ? Ah oui, je vais faire cuire des animaux et tout. Ah ouais, ça va être formidable, ça. Prenez, prenez la lecture. Il y a des recettes là-dedans ? Oh ! Il y a des recettes là-dedans, c'est parti ! Il y a des recettes là-dedans, c'est parti ! Il y a des recettes là-dedans, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501